Nous allons passer à la deuxième pièce de cette hôte d'aspiration. Nous venons de réaliser l'embase, nous allons réaliser une cornière pour réaliser la bride. Donc allons voir un petit peu à quoi ressemble cette cornière. Donc la cornière, je démise où ? Bien, donc cette cornière, c'est une cornière de 25 par 25, épaisseur 3. Donc c'est indiqué dans l'homoclature, vous avez le plan d'ensemble. Donc la longueur 301 et 251 avec une coupe d'onglet à 45 degrés. Donc nous allons commencer par réaliser le profilé qui est représenté ici. Donc je ferme ceci et nous allons donc réaliser notre profilé. Pour cela, nous allons donc aller sur une nouvelle pièce. OK. Plan frontal, esquisse, et là je vais créer un profil. Ici, je m'écarte et je reviens pour créer un arc. Alors, hop. Alors si c'est trop compliqué, on peut faire échappement aussi. Et on va faire autrement. On va créer un deuxième segment proche. Et là, on va créer plutôt un arc par son centre. Voilà. Donc on va se placer, le centre, on va le placer quelque part ici. Je vais m'écarter sur l'origine, sur l'extrémité qui est là. Et là, je vais tourner. Alors, s'il veut bien, voilà. Pour former mon arc. Alors ici, vous voyez, il n'est pas au bout du segment. Je vais prendre le segment et je vais le mettre sur le bout de l'arc. Voilà. Je vais essayer de reproduire la même chose. Donc, je me mets sur le segment qui est ici. J'écarte jusqu'à l'arc. Et je vais donc tourner. Voilà. Donc ici, je vais donc prolonger mon arc. Et ici, on voit que ce n'est pas tangent. Donc, je vais maintenir la touche CTRL enfoncée. Je sélectionne mes deux éléments et je fais tangent. Je reproduis la même chose ici. Entre cet élément-là et celui-ci. Je fais une tangence. Voilà. Donc là, j'ai mes deux éléments tangents. Et je vais donc créer un congé ici de 3,5. Donc, je règle la valeur à 3,5. Et je crée mon congé au niveau de mon point. Alors, j'enlève l'arc. Je prends mon point et je valide. Voilà. Donc, mon profil est bon. Je mets mes cotes maintenant. Donc, c'est une cornille de 25. 25. Voilà. Épaisseur 3. Épaisseur 3 ici. Alors, vous avez vu, ça fait un petit peu déformer mon modèle. Donc, ça fait un petit peu embêtant. Parce que, du coup, je ne vais pas pouvoir le modifier. Alors, on va faire autrement. J'enlève mes arcs. Je vais recommencer. Vous voyez, ça fait partie des petites choses quand on modélise. Je vais me décaler pour m'être en position inférieure. Je recommence, je fais mes arcs. Donc, je m'aligne. Je crée mon point. Et je crée mon arc. Voilà. Je fais la même chose. Je me place sur la partie basse. J'écarte. Et je fais mon point. Mon arc. Voilà. Donc, on voit que les arcs ne sont pas tout à fait bien accrochés. Je le prends. Je l'accroche au bout. Et là, on voit qu'il n'est pas tangent. Donc, je vais maintenir la touche CTRL enfoncée, comme tout à l'heure. Je sélectionne mon arc et ma ligne. Et là, j'ai une tangence qui se fait bien. Je fais la même chose ici. Je prends mon arc. Je l'accroche. Et je sélectionne CTRL. Et je fais une tangence. Voilà. Donc, mon profil est correct. Maintenant, je vais l'extruder. Alors, extrusion. Je vais faire une extrusion de 300. On peut faire un peu plus. On va faire 310. Voilà. Et je vais mettre en plan milieu. Voilà. OK. Maintenant, je vais choisir cette face-là comme plan d'esquisse. Donc, en sélectionnant la face, je peux créer une esquisse. Je me mets normal à mon esquisse. Et là, je vais donc faire un trait oblique. Je vais créer une ligne de construction, passant par l'origine. Échappement. Ensuite, je vais créer une cotation. Donc, je vais coter à 45 degrés un trait oblique. Voilà. Je vais accrocher mon point sur une extrémité sur le côté, ici. Et je vais venir réaliser une symétrie de ça. Donc, je sélectionne en faisant un rectangle glisser. Ma ligne et ma ligne de construction. Et là, je fais une symétrie. Alors, la symétrie, c'est la petite cloche. Voilà. Donc, ensuite, il va falloir réaliser une cotation entre ces deux éléments-là. Et je vais mettre à 301. Voilà. Si bien que, si je veux enlever la matière en trop, je vais faire enlèvement de matière. Normalement, ça doit fonctionner. Alors, il va me demander ce que je veux conserver normalement comme volume. Je vais faire à travers tout. Voilà. Donc, la direction... Alors, j'enlève... Alors, s'il m'embête, le plus simple encore, ça va être de... Non pas faire enlèvement de matière comme ça. On va directement fermer le contour. Alors, comment faire ? On va prendre une ligne. On va prendre une verticale. Et on va faire des contours fermés. Parce que là, il va nous embêter. Sinon, je fais ça. Je fais un mauvais contour. Et là, je descends bien verticalement. Je m'écarte. Et je fais mon contour fermé. Voilà. Donc, je vais avoir deux contours fermés. Et là, je vais pouvoir faire mon enlèvement de matière à travers tout. Il ne va pas m'embêter. Voilà. Donc, si je regarde, il enlève dans ce sens-là. Moi, je veux qu'il le fasse dans les deux directions. Donc, ça, c'est bon. Direction 2. Voilà. Donc, il a un contour à l'avoir fermé et ouvert. Donc, ah oui. Alors, j'ai du mal à fermer mon contour ici. Voilà. Et là, est-ce que c'est bon ? Après, on est oui. Donc, bien veillez à ce que vos contours soient fermés. Enlèvement de matière. Et on enlève dans les deux directions. Voilà. À travers tout. Voilà. Donc là, ma cornière est faite. Je vais regarder maintenant à quel entraque se trouvent les trous. Donc, les trous sont à une distance de 80 et à 14 du bord. OK. Donc, 14 du bord. Je vais me mettre sur cette face-là. Je vais me mettre normal A. Et là, je vais créer une esquisse. Je vais créer donc une ligne de construction horizontale. Je vais créer une ligne de construction verticale. Voilà. Et je vais coter cette ligne de construction à 14. Voilà. Ensuite, ce sont des trous de 7. Donc là, je vais faire des arcs. Arc de cercle. Je vais en faire un déjà à ce niveau-là. Donc, à ce point d'intersection, je vais faire un cercle de 7. Et je vais en faire un autre quelque part par ici. Ensuite, en maintenant ce cercle-là sélectionné, je maintiens la touche contrôle enfoncé. Je sélectionne la ligne de construction. Et là, je vais faire une symétrie. Je cote le point de centre de mon cercle à 80. Et je vais coter mon diamètre à 7. Donc, mes deux cercles ici sont bien à 7. Il faut juste que je cote celui-ci également. Et celui-ci, je vais faire égal. Et je vais sélectionner le diamètre 7 qui est là. Comme ça, normalement... Ah, il n'a pas pris. Donc, il m'a pris 7, 12. Bon, ce n'est pas très grave. On va mettre 7. Alors, s'il veut bien. Voilà. On n'a plus qu'à enlever la matière à travers tout. Et voilà. La cornière est faite. Bien. Donc, on va l'appeler... Je vais l'appeler comment celle-ci ? Bride. Donc, la bride, c'est l'ensemble des 4 pièces. Bon, je vais l'appeler la pièce bride quand même. Ce n'est pas très grave. Ou au cornière. Allez, appelons-la cornière. Fichier enregistré sous. Cornière. Voilà. Donc là, c'est terminé pour cette deuxième pièce.